... Chers camarades de parti, membres du réseau communal des enseignants de la paix, Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2016. Voeux de santé, de paix, de stabilité familiale et surtout de prospérité. Nous avons tenu ce point de presse pour que l'opinion tiésoise et nationale soit édifiée sur mon militantisme. Le réseau communal des enseignants de l'Alliance pour la République de Tiès, les calomnies portées sur le ministre des Fortes Armées, coordonnateur départemental Augustin Tine, et sur la personne du ministre Youssou Touré, coordonnateur du réseau national. Je suis entré à la paix en 2000. Le jour où Makissa, le président de l'Assemblée nationale, a démissionné de son poste et du PDS, n'ayant jamais fait partie d'un parti politique, j'ai commencé à mettre en exergue mon militantisme et cherchant à trouver la permanence de la paix. Le parti, à cette époque, n'avait pas de permanence et tenait ses réunions dans des maisons, écoles et hôtels. À mon entrée dans le parti, au niveau départemental, la commune incluse du point de vue géographique, la paix ne comptait pas plus de 20 membres. Et j'étais dans ce groupe restreint. Voilà des faits qui rétablissent la vérité en 2009. Lorsque le président Makissa, l'opposant, foula le sol qui est soi pour rendre visite à ses militants, j'étais la seule et unique personne à improviser un meeting dans mon quartier à une heure impossible entre 14h et 15h. Accompagné d'éminents dignitaires du régime, L'actuel ministre, Mbaye Djaï, Moustapha Diagate, directeur, président du groupe parlementaire libéral, Morgom, ministre conseiller, les photos parlent d'elles-mêmes. Vous les avez ? Et en ce moment, aucun militant de la paix n'ose affronter ni afficher son appartenance politique. Le deuxième acte est l'installation de mon comité par Seydougue et Luxard. En ce moment, pour mettre sur place un comité, le coordonnateur du comité devait verser 10 000 francs. Je me suis investi en ayant plus de 70 militants présents. Ensuite, viennent les fonctions que j'ai occupées dans la commune. Commissaire itinérant pour l'installation et la supervision des comités. Et je précise que 98% des comités montés dans le département, la commune incluse, ont été installés par moi-même. Trésorier général lors des élections présidentielles de 2012, Sargé des élections locales à Tiesse-Est en 2014. Monsieur les journalistes, j'entends souvent le lexique, la déontologie dans vos propos. Vous étiez présents lors de l'Assemblée générale du réseau des enseignants de la commune de Tiesse à l'UFI le 24 janvier 2013. Au moment où il ne restait qu'à voter, quel groupe a déchiré les bulletins, les enveloppes ? Ce sont ceux qui se fendent les lèvres à travers la presse. Ce jour-là, tout s'est passé sous vos yeux, monsieur les journalistes. Avez-vous entendu une seule fois que monsieur Tell est installé à la tête du réseau ? Non, un monsieur s'est autoproclamé coordonnateur. Quant à certaines accusations portées sur le ministre des Forces armées, coordonnateur départemental, faisant croire à l'opinion qu'il paraît de ma candidature, elles sont archi fausses. Ma proximité avec le ministre Augustin Tine, coordonnateur départemental, ne souffre d'aucune ambiguïté. Car nous sommes dans un parti politique. Nous mettons en exergue notre militantisme. Nous appartenons à l'Alliance pour la République. Nous sommes derrière le président Macky Sall et ce dernier-là, nommé comme coordonnateur départemental, bien avant que les choses s'en prouvent. Donc nous ne sommes pas à des querelles de chapelle. Quand ton réseau national, dirigé par le ministre Youssou Touré, nous le félicitons pour avoir rétabli la vérité et installé le bureau du coordonnateur légitime. En tout cas, je n'ai jamais téléphoné à Youssou Touré, ni moins allé dans son bureau, ni moins demandé un parrainage de mes activités. Pour répondre à certaines personnes, un réseau des enseignants doit être un creuset de réflexion, car l'enseignant est un esprit libre. Dès lors que vous visez d'autres objectifs, en essayant de mettre sur pied un groupement d'intérêts économiques, en octroyant des prêts à l'interne, si les choses tournent mal, ce qui reste, c'est ce comportement qui frise le ridicule. Je lance un appel solennel à tous les enseignants de l'Alliance pour la République à soutenir la politique du président Macky Sall et à œuvrer pour qu'il soit réélu au premier tour pour la future présidente du Ciel. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.